La plupart des gens ne peuvent pas gérer la liberté. Ils essayent toujours de se lier, mais ils ont le mot liberté à la bouche en permanence. Parce que la liberté requiert du courage. La liberté requiert une certaine folie. Ils peuvent me capturer, ils peuvent me torturer, ils peuvent faire tant de choses, mais ils ne peuvent pas m'envahir. Vous voyez, tous les garçons doivent apprendre des chansons comme ça, autrement vous ne pouvez pas attraper les filles. Bien qu'on soit entouré par tant de gens, on est toujours en manque de ce sentiment d'appartenir à quelqu'un, d'être accepté par quelqu'un, d'être aimé par quelqu'un. Comment pouvons-nous gérer ce malaise et cette solitude ? D'un côté, beaucoup de questions tournent autour de « Comment puis-je être libre de ceci et de cela ? » D'un autre côté, vous demandez « Comment puis-je me lier à quelque chose ou quelqu'un ? » Vous devez décider. Qu'est-ce qui a la plus grande valeur dans votre vie ? La liberté ? Ou la servitude ? S'il vous plaît, j'aimerais entendre ce mot. La liberté. Mais, si vous êtes libre, vous vous sentez perdu. Si vous allez dans les montagnes et vous êtes totalement libre, c'est-à-dire personne aux alentours, rien aux alentours, vous êtes juste dans l'espace vide, les montagnes, vous ne vous sentez pas libre, vous pensez que vous êtes perdu. Donc, gérer la liberté, cela requiert une certaine clarté et une certaine force. La plupart des gens ne peuvent pas gérer la liberté. Ils essaient toujours de se lier, mais ils ont le mot « liberté » à la bouche en permanence. Si vous les libérez pour de bon, ils vont énormément souffrir. Donc, c'est un problème lié à l'évolution, au sens où les êtres humains sont en ce moment comme ceci, un oiseau en cage. Si vous gardez un oiseau en cage pendant longtemps, et qu'ensuite un jour vous retirez la porte de la cage, malgré cela, l'oiseau ne va pas s'envoler. De l'intérieur, il va se plaindre qu'il n'est pas libre, mais il ne va pas s'envoler. La condition humaine est exactement comme ça. Pour toutes les autres créatures, la nature a tracé deux lignes entre lesquelles elle doit vivre et mourir, et c'est ce qu'elle fait. Mais seulement pour les êtres humains, il n'y a qu'une limite basse, il n'y a pas de limite haute, et c'est ce dont ils souffrent. Si leur vie était fixée aussi comme celle de toute autre créature, ils ne seraient pas stressés, ils ne seraient pas anxieux, ils ne lutteraient pas pour gérer leur propre intelligence. Et c'est ce que vous cherchez sans le savoir. Vous pouvez le chercher sous forme de relations, vous pouvez le chercher sous forme de métiers, vous pouvez le chercher sous forme de nationalité, origine ethnique, communauté. Dieu, paradis et enfer. Tout ce que vous essayez de faire, c'est de tracer une ligne artificielle qui n'existe pas. Parce que la liberté requiert du courage. La liberté requiert une certaine folie. Si vous êtes très sain d'esprit, vous ne pouvez pas être libre parce que vous naviguerez entre les deux lignes de la logique. Être libre, cela demande beaucoup de force. Avant tout, ce qui doit se passer si vous voulez être libre, c'est... comprenez-vous que toute expérience humaine a une base chimique. Allô ? Ce que vous appelez joie est une sorte de chimie. La tristesse, une autre sorte de chimie. Le stress, une autre sorte de chimie. L'anxiété, une autre sorte de chimie. L'angoisse, une sorte de chimie. L'extase, une autre sorte de chimie. Au moins l'extase, vous savez que c'est un autre genre de chimie. J'entends. Donc, votre expérience de la vie a une base chimique. C'est la façon la plus superficielle de voir ça. Il y a d'autres dimensions, mais... Pour votre compréhension. Ou, en d'autres termes, ce que vous appelez moi, pour le moment, vous êtes une soupe chimique. La seule question est, êtes-vous une super soupe pour une mauvaise soupe ? Oui ou non ? Là, maintenant, si vous avez une chimie de bonheur absolue, si vous fermez les yeux, c'est fantastique, si vous ouvrez les yeux, c'est fantastique, si quelqu'un est là, c'est fantastique, personne n'est là, c'est super fantastique. Oui ou non ? Mais vous avez une chimie épouvantable. Si vous les regardez, si vous souriez, c'est bien, pas fantastique. Si vous regardez comme ça, soudain, c'est un problème. Si ces gens se comportent juste comme vous le voulez, votre chimie est raisonnablement équilibrée. s'ils font quelque chose que vous n'aimez pas, boum, ça part ailleurs. Donc, essentiellement, vous n'avez pas observé ce mécanisme-ci. Quelle est sa base ? Comment il fonctionne ? Comment je peux le faire fonctionner à son maximum ? Là, tout de suite, disons que vous êtes dans un état de bonheur absolu comme moi. Vous souciez-vous de qui est là et qui n'est pas là ? S'ils sont là, c'est fantastique. Ils sont partis. Fantastique. Parce que votre expérience de la vie n'est plus déterminée par ce que vous avez et ce que vous n'avez pas, que ce soit des gens ou des choses ou de la nourriture ou ceci ou cela. Ce n'est pas déterminé par ça. Une fois que votre façon d'être n'est pas déterminée par quoi que ce soit autour de vous, alors, il n'y a rien qui soit de la solitude. Mais vous allez apprécier d'être seul, parce que, que ça vous plaise ou non, à ce jeune âge, c'est un peu difficile à comprendre, que cela vous plaise ou non, dans ce corps, vous êtes toujours seul, n'est-ce pas ? Que vous ayez des relations ou des rapports ou quoi que ce soit, vous êtes toujours seul dans ce corps, oui ou non ? Allô ? Si vous n'apprenez pas à gérer cet isolement, vous n'avez rien appris de la vie. Ceci est la plus belle chose. La plus belle chose de la vie, c'est personne ne peut entrer ici, c'est seulement mon espace. Oui ou non ? N'est-ce pas la plus belle chose ? Personne ne peut m'envahir. Ils peuvent me capturer, ils peuvent me torturer, ils peuvent faire tant de choses, mais ils ne peuvent pas m'envahir, parce que j'ai un espace qui est juste le mien. N'est-ce pas l'aspect le plus merveilleux de votre vie ? Ne souffrez pas de ça, c'est la plus belle chose. Oh, mais vous voulez languir de façon romantique et vous faire plaisir comme ça. Quoi ? Quelles sont ces chansons, ces chansons connues qui se languissent de quelqu'un ? Sans toi, je ne peux pas exister. Toutes les chansons sont comme ça maintenant ? Chante une chanson. Je chante horriblement mal. Hein ? Je chante horriblement mal. Dis-moi juste les paroles, je vais chanter. Je pense que... Dis-moi juste les paroles, je vais chanter. Dis-moi juste les paroles, je vais chanter. Ok, ok, j'ai compris. Siram est un chanteur. Siram ! Cette chanson, que dit-elle ? Vous voyez, tous les garçons doivent apprendre des chansons comme ça. Autrement, vous ne pouvez pas attraper les filles. Mais, les filles devraient comprendre que le garçon a un besoin et il fait ça. Ce n'est pas vraiment vrai, mais profitons du jeu, maintenant. Parce que, ce que nous faisons est juste un certain... C'est un certain jeu. La vie en est un, parce qu'elle prend fin. Mais, l'important c'est, comment êtes-vous à l'intérieur ? Si, vous êtes ici, simplement motivé par vos besoins, vous allez vivre une vie très petite. Mais, si vous pouvez être assis ici, sans aucun besoin, en faisant tout ce qui est nécessaire, alors vous allez vivre une vie magnifique. C'est mon souhait et ma bénédiction. Chacun d'entre vous doit avoir une vie fantastique. Veuillez en sorte que ça vous arrive. Applaudissements